C'est paradoxal parce que le contenu que je fais, il s'axe autour des gens et pourtant j'ai ce côté solitaire en fait. Moi-même j'ai du mal à comprendre. Papsen est devenu une référence dans le live IRL en France mais au départ, il ne pensait pas du tout devenir streamer. Tout commence en 2017 quand il part en Corée du Sud pour ses études d'ingénieur. Avant son voyage, il ne trouve aucune information sur ce pays. Je tapais noir en Corée, il n'y avait rien. Je me dis mais attends, mais je vais où là ? Il décide alors de se filmer pour parler de son expérience aux touristes et aux étudiants. Je fais un peu visiter la ville. C'est trop cool ! Il faut sans le savoir, cette décision allait faire basculer le reste de sa vie. Cinq ans plus tard, Papsen est partout. Il fait des vidéos sur YouTube, il est photographe et surtout, il est excellent dans les live IRL. On a passé une journée avec lui. C'est parti pour aller stream là. C'est parti ! Papsen, tu sais faire des tricks en trottinette ? Des tricks ? Ouais. Bah ouais, regarde ! What ? Ça fait du bien d'être à Paris en vrai. Quand t'es en Corée, qu'est-ce que tu regrettes le plus de Paris ? Euh, en vrai de vrai les Grecs. Bon les gars, je vais lancer le live. Venez, venez de nombreux, ça va être un live spécial. Je ne suis pas tout seul, donc vous pouvez le voir. Donc à tout de suite. Ok, là je vais commencer à m'activer. Donc bon les gouttes, là, on va faire comme ça. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle un flop. Ça c'est un flop. C'est important d'avoir des flops au début. Merci. Vraiment, j'ai commencé les lives hier, c'était pendant le Covid. Je suis retombé, par hasard, sur YouTube, sur les vidéos d'Antoine de Maximi. Tu sais, j'irai dormir chez vous. Ça ne va pas du tout ça. Ça ne va pas de long ? Vous n'allez pas loin avec ça. Envers le rouge, non ? Un peu d'hiver alors. Je viens de parler avec les gens. Et du coup, je suis sorti, j'ai mon tel, et j'ai commencé à faire des streams. En mettant au cœur du contenu les gens, en fait. Pas forcément moi. On entend beaucoup dire que les réseaux sociaux, ça éloigne les gens et les gens ne se parlent plus et tout. Tu fais l'inverse, tu te sers justement de Twitch pour aller rencontrer des gens et pour créer du lien, quoi. Exact. Et c'est ça que j'ai envie de montrer, en fait. What are you doing here ? Backpacking ? Non, wait, don't worry, don't worry. Et vous êtes de quelle origine ? Je vous dis d'Albanie. Albanie ? Ah, super. C'est vrai qu'en live IRN, c'est plus dur de jouer un personnage. Est-ce que les gens, ils ont besoin de ça, justement ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de vrai, quoi ? On va leur demander. Les gars, vous en pensez quoi ? Pourquoi vous aimez tant ce format-là ? Est-ce que c'est parce que c'est vrai, entre guillemets, ou bien ? Ils disent oui. Inattendu, spontanéité, authenticité. On est ici pour les flops. Non, mais toi, arrête, toi. Oh, attends, attends. Wow. Attends, là-bas, là, c'est la fête de banger, là. Tu vois, là, j'ai l'œil. Il y a un banger, là-bas. Oh mince, oh purée, j'ai failli voler le béret. Oh non, horrible. J'ai failli voler. Oh là là, il faut que je la shoot. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, vous. Ouais, excusez-moi, je suis photographe. C'est possible de prendre une photo pour Instagram. Bah ouais, c'est les banger. Les affaires de banger. Ça, c'est banger, ça. Non, c'est banger. Could you maybe sit down ? Oh non, I have a better idea. If you could sit maybe on this. Amazing, yes. Can you maybe just like put your chin on the table ? Just ici, il y a l'équipe de shooting de la marque et papy, il est carrément parti en direction artistique avec la mannequin, n'importe quoi. Mais en même temps, c'est facile de shoot une personne comme ça. Les meilleures photos, les meilleurs modèles que tu as eues, c'est justement, est-ce que c'est des filles ou des mecs comme ça qui ont déjà fait de la photo ou c'est plutôt des gens croisés dans la rue ? Là, si je devais vraiment penser à une photo, c'est la photo que j'ai prise au Sénégal. C'était juste deux petites filles avec qui je parlais et tout. et puis à la fin, je voulais prendre une photo d'elle. Au moment où je prends la photo, elle me tend une banane parce qu'en fait, elle vendait des bananes pour Vivi. Et cette photo, pour moi, c'est ma meilleure photo. Ok, mais c'est plus, je pense, j'imagine en fonction des rencontres aussi et de ce que tu partages avec la personne. C'est ça, c'est en fonction de l'histoire, entre guillemets, du moment, quoi. Paul, il a failli se prendre un cam. Voilà, ça j'aime bien. That's perfect. Do you have like five minutes ? I can give the photo to you. How do you do that ? I can print it. I really don't have any carot. No, for free. I never ask for money. Really ? Yeah, don't worry. Oh, you thought it was a trap. Yeah, yeah, yeah. Non, elle a cru que je voulais la carotte. Merci beaucoup. Oh, c'est so pretty. Alors, la panoplie d'un streamer IRL, ça fait un peu homme-machine. C'est un stabilisateur, un téléphone, un appareil photo, un grip et un petit béret pour le style. Tu vois, et là, top, j'en ai besoin. Tac, j'appuie là, je la prends. Et là, bon, je fais shoot. Je nais. La casquette Prada lourde par contre. Attends, attends, attends. Comment ça par contre ? Ça veut dire le reste, c'est rincé, là ? Tu sais que c'est thérapeutique. Parfois, quand je me sens pas très bien, je me force à stream et au bout de 10 minutes, j'oublie tous les problèmes. T'es stream, il dure combien de temps ? En vrai, 6-7 heures. Toute la journée, quoi. Oh, là-bas, tu vois, de dos, là, il y a un délire, là. Tu vois ou pas ? Oui, oui, oui. Ça, c'est shoot, ça. Le chapeau. Hello. Excuse me ? Oui. Ah, vous parlez français ? Si, si. Ah, super. J'aime énormément la manière dont vous êtes habillés. Non, c'est pas un flop. Ah, c'est pas un flop ? Ah, non, pas du tout. C'est un flop, hein. Non, c'est pas un flop, je te jure, c'est un win. J'ai gagné. Ah, bon ? Regarde, c'est sa carte de visite, carrément. Oh ! Elle était guide, guide touristique. Ah, trop bien. Et en plus, elle est peinte, elle m'a dit, je suis grave chouette pour une photo, parce qu'elle m'a dit, ouais, t'as une caméra de fou. Ça se voit qu'il est trop forte. Elle m'a dit ça. Ah, oui ? Elle m'a dit ça. Ah, oui, bon, c'est... Je rigole, hein. Je sais très bien que t'as entendu. Ah, comment il était en train de mythos, Alain ! Le mytho ! Je suis choqué ! Non ! C'est ouf, parce que toi, il y a un truc qui est particulier quand même chez toi, c'est que, déjà, t'as vécu en France, au Sénégal et en Corée maintenant. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir autant de points de vue différents et de cultures différentes ? Ça m'enrichit et j'ai l'impression de mieux comprendre le monde qui m'entoure et d'être plus tolérant aussi. J'essaye de jamais interpréter une culture via mon prisme africain et européen parce que ça n'a pas de sens, en fait. Mais moi, il y a un autre truc qui m'intéresse chez toi, c'est la notion de risque. Tu vois, risque d'aller en Corée tout seul, risque d'aller voir des gens dans la vie. C'est quoi, toi, Pat, le plus grand risque que t'es pris dans ta vie ? Le plus grand risque ? Je prends beaucoup de risques, mais c'est des risques mesurés. Par exemple, quitter mon travail, OK, mais j'ai un diplôme d'ingé, donc j'ai toujours un back-up, en fait. Qu'est-ce qui t'émerveille le plus ? Dans la vie ? Ouais. En vrai ? L'inconnu. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.